bonjour à tous et à toutes bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental émotionnel de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021 je vais effectuer ici le tirage pour les vierges ascendant vierge lune en vierge vénus en vierge aussi pourquoi pas nous allons commencer avec une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant rapidement et bien je n'en avais plus et vu que les commandes continuait d'affluer et bien j'ai fait partir une nouvelle impression une nouvelle fabrication du jeu donc vous pouvez continuer à le commander si vous le souhaitez donc c'est par mon site internet et qu'est ce que je voulais dire oui je voulais remercier parce que je vois de plus en plus de confrères ou de consoeurs qui s'en servent pour leurs vidéos youtube et pour leurs guidances personnalisées pour leur consultation donc j'en suis vraiment très flatté et je vous remercie tous nous allons peut-être prendre aussi quelques lames du tarot de marseille classique et nous terminerons et bien avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de dorine vertu allez c'est parti donc pour les vierges ascendant vierge lune en vierge quelle énergie générale pour ce mois de novembre s'il vous plaît c'est celle ci roba nous avons l'amoureux donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage sentimental il y a de l'amour dans l'air pour les vierges visiblement mais il y a aussi bien sûr avec cette carte une notion de choix un choix à faire choisir entre le coeur et la raison choisir entre le spirituel et le matériel enfin voilà il est question ici quand même d'un choix à faire peut-être un choix entre plusieurs personnes pour certains d'entre vous mais on a une croisée des chemins et il va falloir choisir mais bon on va remettre en lien cette carte avec le reste puisque on nous parle quand même avec cet amoureux et bien d'amour donc ça commence plutôt bien pour vous alors alors nous avons votre première ligne et c'est parti amis vierges pour novembre 2021 nous avons les pingouins en première carte les pingouins qui est la carte de la famille la famille positive la famille solidaire la famille soutenante un donc un certain nombre d'entre vous sont peut-être chef de famille ou en tout cas ont une famille ou pourront s'appuyer particulièrement sur leur famille dans ce courant du mois de novembre nous allons voir la suite des cas à la méduse alors il y a quelque chose peut-être d'un petit peu inconfortable en lien avec les relations familiales pour vous les vierges sur ce mois de novembre on va voir la suite pourquoi d'accord la joie bon alors il y avait il y avait quelque chose d'inconfortable en lien avec vos relations familiales qu'elles soient ascendantes ou descendantes peu importe visiblement sur ce mois de novembre on sort de cet inconfort pour reconnecter à la joie à la joie de vivre tout simplement bon et la peur alors ça c'est très curieux comme tirage alors là c'est très très curieux nous avons ici des vierges qui vont osciller entre la peur et la joie il ya un choix à faire effectivement on ne nous dit pas de quoi est fait ce choix par contre on nous montre les émotions qui vous traverse on passe de la peur à la joie et de la joie à la peur en lien avec la famille a priori mais sans doute pas coeur alors là c'est très curieux je vais tout de suite recouvrir pour comprendre un petit peu mieux si possible les inséparables qui nous indiquent et bien une réconciliation alors réconciliation avec une personne du passé cela est tout à fait possible pour un certain nombre d'entre vous réconciliation aussi peut-être avec différentes facettes de soi même parfois on peut avoir des envies des désirs des rêves ou des optiques de vie qui sont peut-être parfois un petit peu contradictoires entre elles je sais pas quel exemple vous donnez on peut avoir envie par exemple de faire une nouvelle rencontre mais en même temps on n'a pas envie de se réinstaller à deux par exemple enfin voilà il y a peut-être différentes facettes en vous qui qu'il va falloir réconcilier entre elles sur ce mois de novembre vous êtes peut-être face à une situation qui justement déclenche en vous de la peur de la joie de la peur de la joie et là il va être question de devoir réconcilier tout ça sur ce mois de novembre bon pour de bon on peut aussi à nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un d'extérieur avec quelqu'un du passé ce n'est pas exclu du tout sur ce tirage le narciss on doute de soi on doute de soi on ne s'apporte pas tout à fait suffisamment d'amour à soi on a une image de soi un petit peu dégradé là il est question d'avoir un effort quand même à fournir pour retrouver l'amour de soi même et apprendre à aimer la totalité de nos facettes d'accord ça rejoint tout à fait ce que je disais par rapport à la réconciliation intérieure il y a quelques minutes là pour les vierges visiblement sur ce mois de novembre il y a un effort à fournir un travail à fournir pour retrouver l'amour de soi tout simplement l'action je pense que pour un certain nombre d'entre vous il y a ici une difficulté à passer à l'action parce que on doute de soi même parce que l'on a des envies qui sont un peu contradictoires parce que notre situation où ce qui ce qui se passe dans notre vie nous fait justement osciller entre la peur la joie la peur la joie peut-être que certains ont fait une nouvelle rencontre peut-être que certains vont voir le retour d'une personne du passé et c'est comme si on était un petit peu figé parce qu'on ne sait pas très bien en fait quelle attitude adopter parce que en nous voilà il y a différents aspects qui s'entrechoquent et qui ont un petit peu de mal à fonctionner ensemble l'abondance ok en fait à partir du moment où vous arriverez à sortir de cette espèce de balance là la peur la joie la peur la joie à partir du moment où vous allez arriver à sortir de ça à réconcilier les différents aspects de vous même en vous même et à vous remettre en route à repasser à l'action en quelque sorte vous en tirer des bénéfices immenses on a ici à une reconnexion à l'abondance l'abondance dans la vie alors abondance matérielle pourquoi pas mais vous savez que c'est pas trop mon credo là on me parle d'abondance d'émotions abondance de sentiments abondance d'amour avec une notion d'allègement quelque chose qui s'allège qui s'envole comme ça donc on a des très belles cartes mais encore faut-il j'ai l'impression que vous arriviez à vous extraire de cette espèce de dualité qu'il y a on avait déjà ça quelque part avec cette arcane des amoureux une forme de dualité quel chemin je choisis quelle émotion je choisis d'accepter vers quoi est ce que je décide vraiment d'aller dans quel sens je vais poser mes actions à partir du moment où vous serez à nouveau en mouvement à nouveau dans l'action l'abondance pourra se déverser sur vous alors je vais mettre une troisième ligne dans l'espoir d'y voir encore un petit peu plus clair nous avons l'éclipse un certain nombre de personnes ont dispersé de l'énergie dans une direction qui n'était pas la bonne alors que ce soit dans des relations extérieures dans des relations familiales par exemple mais j'ai vraiment l'impression que c'est en vous même peut-être étiez vous braqué dans une direction en vous disant moi c'est ça que je veux c'est ça que je veux par exemple je veux une réconciliation avec telle personne ou je veux enfin voilà que vous étiez vraiment centré dans une dans vers un but précis et sur ce mois de novembre en fait vous vous rendez compte que ce but n'était pas forcément le bon que vous avez voilà dépensé de l'énergie dans une direction qui n'était pas la bonne cela sous-entend que vous commencez à voir quelle direction est la bonne d'accord vous commencez à voir quelle direction est la bonne mais du coup c'est là où on rentre dans la peur la joie la peur la joie en fait c'est par là qu'il faut que j'aille mais du coup j'ai un peu peur je suis heureux parce que j'ai trouvé ma voie mais finalement j'ai peur parce que ce n'était pas ce que je pensais au départ la parole exprimez-vous exprimez-vous alors que vous soyez dans une relation que vous soyez célibataire tout ce qui revêt un caractère malaisant tout ce qui revêt un caractère inconfortable pour vous tous les points où vous ne vous aimez pas où vous n'acceptez pas certaines de vos facettes ça peut être même physique avec cette carte du narciss libérez-vous de tous ces aspects là en les exprimant par la parole sur ce mois de novembre a priori on demande beaucoup aux gens de se libérer de tout ce qui était encore des chaînes des poids des inconforts par justement le verbe tout ce qui n'est pas exprimé s'enquiste pourri à l'intérieur de nous et ça bloque toutes les circulations d'énergie quelque part entre tous nos chakras là on vous demande de remettre de l'énergie dans tout ça en libérant tout ce que vous avez à libérer par la parole peu importe à qui quelque part peu importe à qui vous vous exprimez l'essentiel c'est de vous exprimer de libérer tout ça par l'expression verbale la bénédiction on vous protège tout particulièrement sur ce mois de novembre amis vierges on vous protège dans cette croisée des chemins là dans cette espèce de transition dont on nous parle ici enfin transition je ne sais pas comment l'exprimer vous commencez à entreapercevoir ce vers quoi il faut que vous alliez c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur visiblement avec lequel vous n'êtes pas complètement à l'aise et du coup pour vous aider à faire ce pas là pour vous aider à vous remettre en route et bien il y a une forme de bénédiction de protection alors protection divine vos anges vos guides vos chers disparus pourquoi pas ceux en quoi vous croyez et bien voilà on met comme ça une protection sur vous pour peut-être adoucir ou amortir ce passage de vie là et le risque bon alors là c'est juste parfait parce que on vous protège évidemment parce que il y a un risque à prendre ici il y a un risque à prendre pour vous alors que ce soit dans une relation que ce soit pour les célibataires que ce soit pour ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé là il y a un risque à prendre sur ce mois de novembre pour quelque chose qui vous fait envie et qui en même temps vous fait peur et donc là c'est pour ça que face à ce risque et bien on vous protège on met une bulle de protection autour de vous il est un peu spécial ce tirage mais il est intéressant je vais prendre encore une carte peut-être la route oui on est regardez c'est quand même marquant on était dans une situation ou dans un état d'esprit ou dans une vision des choses et on en change là on tourne le dos à quelque chose pour aller essayer autre chose je ne parle pas forcément là d'une séparation d'un couple par exemple c'est plutôt dans votre intérieur dans votre état d'esprit dans votre façon d'aborder les choses et je pense surtout dans votre façon de voir ce vers quoi vous voulez aller maintenant d'accord bien je vais quand même je vais demander quelques cartes quelques cartes du tarot rapidement pour des fois comment disent plus ah ben voilà nous avons le magicien ou le battleur on part bien vers quelque chose de nouveau on va commencer on va attaquer un nouveau projet une nouvelle situation un nouveau couple pourquoi pas pour certains d'entre vous voilà on a tous les outils en main et là je pense que c'est plus sur la fin du mois de novembre puisque tant qu'on n'est pas sorti de la dualité joie peur on ne peut pas estimer qu'on a tout en main donc quand vous serez sorti de cette dualité vous aurez tout dans les mains pour commencer un nouveau projet une nouvelle vision des choses le soleil bon globalement je pense que c'est la joie qui va l'emporter avec cette carte du soleil qui nous parle de bonheur de lumière d'une union de quelque chose de chaleureux d'épanouissement toute cette petite traversée là tous ces questionnements vont vous emmener vers le soleil donc même s'il y a des inconforts à certains moments on va vers le mieux oh la vache le 6 de bâton le triomphe la réussite la reconnaissance sociale donc même si dans ce courant du mois de novembre il y a des moments où vous vous sentez peut-être un petit peu inconfortable parce que visiblement vous allez changer de vision et ça peut être perturbant bien sûr mais même si c'est un petit peu inconfortable à certains moments vous allez vraiment vers quelque chose d'extrêmement positif donc avancez avancez en confiance les amis oui il y a un risque à prendre mais ce risque vous emmène vers un triomphe donc il va bien falloir sauter du pont à un moment donné ou à un autre et nous avons la reine d'épée pour finir cette reine d'épée qui là je vais vraiment la lire comme étant une personne qui est apte à faire un choix d'accord comme nous le dit l'amoureux ici apte à faire un choix apte à trancher finalement ma vision ma vision des choses évolue je me rends compte que ce vers quoi il faut que j'aille et bien ce n'est peut-être pas ce que j'imaginais au départ et bien à un moment donné il faut trancher et faire le choix d'aller vers sa juste route se remettre en action pour avancer pour prendre le risque mais il faut bien à un moment donné être une reine d'épée et bien pour poser une décision oui je sors de ma dualité et oui je vais vers ma nouvelle vision des choses et bien je vais maintenant demander une carte conseil c'est pas assez marqué moi j'aime bien quand elle saut carrément donc quel maître ascensionné s'il vous plaît a un message pour les personnes quel maître ascensionné a un message le roi Salomon avec priorité et là sincèrement je trouve que ça rejoint tout à fait ce que j'étais en train de vous dire c'est à dire qu'on change d'optique on change de vision des choses et donc on change de priorité on pensait avoir comme priorité tel aspect ou tel aspect de notre vie et on se rend compte dans ce courant du mois de novembre qu'on a fait fausse route quelque part et on révise la voie que l'on souhaite emprunter donc dans ce courant du mois de novembre je vous invite à régulièrement vous asseoir tranquille et vous dire bon maintenant aujourd'hui à l'instant T où je me pose quelle va être ma priorité maintenant là on peut se rendre compte que nos priorités elles ont complètement changé si l'on les compare avec nos priorités d'il y a un mois par exemple donc voilà essayez de rester le plus centré possible sur vos nouvelles priorités qui vont comme on nous l'a dit amener l'abondance la réussite la chaleur et l'union comme nous le dit le soleil d'accord donc restez hyper centré sur ce mois de novembre sur ce qui est devenu prioritaire pour vous maintenant voilà j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en vénus consulter les tirages de la personne de votre coeur vous pouvez également et bien réserver une guidance privée avec moi si vous en ressentez le besoin donc pour ce faire il faut vous rendre sur mon site internet si vous avez aimé aimer cette vidéo et bien merci de me mettre des pouces en l'air des likes j'adore aussi bien sûr lire vos commentaires alors merci de me mettre des commentaires et merci de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait voilà les amis je vous souhaite un beau mois de novembre je vous embrasse tous et je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir bye bye ciao